Le 17 août 2023, pendant le défilé militaire pour célébrer l'indépendance du Gabon, une unité spéciale, pas comme les autres, mais vraiment pas comme les autres, a choqué le public. En fait, les membres de cette unité étaient tous pygmés, mais plus étrange encore, ils étaient tous équipés d'armes traditionnelles, à savoir arbalètes, torches indigènes, lances, ainsi de suite. Mais pourquoi ? Salut chers internautes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore spéciale, on va parler des pygmés du Gabon. On va essayer de comprendre qui sont réellement, d'où ils viennent, et quelle est leur importance pour le Gabon et pour le reste du monde. Donc assieds-toi, parce que la vidéo va vraiment être intéressante, prends un truc à voir s'il faut, mets-toi bien, c'est parti ! Selon une étude menée en 2009 en génétique évolutive, il y a près de 70 000 ans, les bantous et les pygmés, on partageait les mêmes ancêtres. Avec l'émigration des populations, on estime que les groupes pygmés se sont disloqués en deux grands groupes, un à l'est avec le Rwanda, la RDC, l'Ouganda ou encore la Centrafrique, et un autre groupe à l'ouest dans lequel on va retrouver le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique. Il y a environ 3 000 ans, les groupes pygmés, donc les deux grands groupes, se sont scindés en plusieurs groupes, donc répartis sur les deux régions citées. Bref, pour notre vidéo, nous nous concentrerons sur le deuxième groupe dans lequel on a le Gabon, parce qu'il s'agit d'étudier les pygmés du Gabon et de parler de ces populations. Avant de poursuivre, nous allons clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Le nom pygmé n'est pas la vraie appellation de ce peuple. Pygmé est une expression dérivée d'un mot grec, pygmayan, qui désigne petit pied, enfin autrement dit, qui fait référence aux mesures de grandeur. Par la suite, il va être utilisé pour catégoriser les habitants de la région de l'Afrique centrale, des forêts notamment. Vous l'avez compris en raison de leur petite taille, de leur localisation, mais aussi à cause d'un élément historique en lien avec le Nil. En fait, depuis l'Antiquité et bien avant, la présence d'un peuple de petites tailles était bien connue de tous. Les auteurs tels qu'Aristote et Hérodote vont d'ailleurs en parler dans leurs ouvrages, ce qui va créer un mystère autour d'eux, entre humains et créatures mythiques. Donc du coup, imaginez-vous un instant, les premiers Européens qui arrivent en Afrique centrale et tombent sur des populations pygmées, ils se disent tout de suite que, ah ok d'accord, c'est des gars du Nil là, ils sont arrivés juste ici. C'est dans ces circonstances que l'expression ou le mot pygmées va être remise au jour avec Samuel Pouchas, qui va le publier dans l'un de ses ouvrages, dans lequel il va raconter l'histoire d'Andrew Bethel, qui avait vécu au sud du Gabon, proche des pygmées, vers 1603. Je pense que pour Pouchas, il s'agissait des mêmes pygmées qu'on avait au Nil, qui se sont retrouvées à cette région de l'Afrique centrale. Mais ça c'est une autre vidéo, c'est un autre sujet. Bref, ceci étant, retenant simplement que l'expression pygmées reste péjorative, elle désigne des personnes de petite taille. Voilà quoi. Attends, tout ça pour cette conclusion ? Mais attends, il fallait le dire depuis le départ, on aurait perdu moins de temps. Ah bon ? Pfff, laisse tomber, laisse tomber. Au Gabon, ceux qu'on appelle pygmées s'identifient eux-mêmes de 6 manières différentes et sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, les bakas sont installés dans le nord de la province du Wolontem, les mogamas et les morimbas dans la province de la Nyongar, les akohas dans celles de l'Ogué maritime et du Moyen-Ogué. Ceux-là sont supposés être éteints depuis 1856. Les kouya dans l'Ogué-vindo, les bongos qui sont majoritaires, sont répartis entre trois provinces, la Ngunye, l'Ogué-lolo et le Otogoi. Ces noms différents signifient simplement que sur le plan linguistique, ces populations ne possèdent pas les mêmes expressions, mais aussi qui sont détachées géographiquement. Et d'ailleurs, cette diversité est l'un des mystères du peuple pygmées parce qu'elle empêche de comprendre exactement à quel moment les groupes se sont disloqués et à quel moment les langues aussi se sont disloquées. Mais pire encore, elle empêche de savoir à quel endroit ils se sont détachés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des pygmées adoptent le langage de leurs voisins, non pygmées d'ailleurs, enfin des bantous. Bien qu'aujourd'hui, les pygmées côtoient et se marient d'ailleurs avec des bantous, ils ont été longtemps les seuls à occuper la région. Ils sont donc dits autochtones du Gabon, suivant les données que nous avons actuellement. L'une des particularités étonnantes des pygmées, c'est la capacité à vivre en forêt et profiter des ressources qu'elle produit. A une époque, lorsque les explorateurs européens les ont rencontrés, ils vivaient totalement dans la forêt, éloignés des autres peuples. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La modernité et l'exploitation forestière a eu un véritable impact sur leur mode de vie. Dorénavant, ils vivent dans des villages et se rendent en forêt pour effectuer la chasse, la pêche ou encore des rites et des rituels. Lors de ces sorties en forêt, ils établissent des campements et ils passent des jours voire des mois. D'ailleurs, ils sont les seuls capables de collecter le miel d'abeilles sauvages. Le miel d'abeilles sauvages, ça peut avoir quelque goût comme ça. Si toi tu sais quelque chose, tu peux me le dire en commentaire. C'est vraiment important pour moi. En plus de cela, ils ont développé une connaissance inimaginable de la forêt. Ils sont super calés. C'est des experts. Ils maîtrisent les plantes qu'on retrouve en forêt. Ils connaissent les animaux. Ils savent comment les exploiter, les utiliser à leur faim. Ils sont très souvent sollicités pour aider les chercheurs à mieux connaître les plantes et les animaux qu'on a dans la forêt de l'Afrique centrale. Donc, comprenez qu'ils aident tout le monde. Vous pouvez arriver comme ça, vous vous demandez simplement ce que vous voulez, ils vont vous donner. La forêt n'est pas seulement une ressource, c'est un espace sacré pour les pygmets. Du coup, tout ce qui est pris dans la forêt est a priori sacré et fortifié. S'il faut essayer de donner une analyse d'ethnologue, leur relation avec la nature, sinon la forêt, est très profonde. Dans la mesure où la considération qu'ils leur donnent laisse paraître l'idée de la durabilité des ressources et quelque part de l'éternité de l'homme. Ils sont devenus la pièce maîtresse de toutes les cérémonies, rites et animations. De nos jours, ils monopolisent les rites au point où ils sont appelés pour diriger des rites dont ils n'ont pas été fondateurs. Emile Mbaud, chercheur en ethnologie gabonais, souligne que certaines appropriations du répertoire musical pygmé proviendraient d'autres ethnies. Le cas d'une gîle, des fangs cultes aux ancêtres, repris par les pygmées dans leurs chants traditionnels. Parce que oui, comme on l'a dit plus haut, certains chants utilisent les expressions d'autres ethnies. On peut arriver et trouver des pygmées en train de chanter en fangs. Parce que justement, ils ont récupéré ces chansons dans les répertoires des peuples fangs. Les femmes ont quant à elles une forte influence. Elles entendent des chants polyphoniques en yodel. C'est-à-dire une voix très difficile à produire pour le commun des mortels. Mais ça donne ça. Et à côté, elles réalisent des danses. Toujours dans l'esprit de raconter une histoire et de partager un message. Ou encore de communiquer avec le monde invisible. Je ne serai pas loin sur cette partie. Parce que nous connaissons tous ces difficultés que vivent les pygmées du Gabon. Je citerai deux difficultés importantes selon moi. La discrimination, je pense que les gens les regardent encore de travers de nos jours. Oui, oui, je parle avec toi, jeune citadin. Tu as peur, hein ? Des histoires de sorcellerie et de village. C'est pourquoi tu ne... Bref. Malheureusement, ce problème n'aide pas les pygmées. Ces derniers ont souvent aimé vivre éloignés des autres. Ce qui rend difficile leur intégration dans la société moderne. Du coup, plusieurs pygmées du Gabon se retrouvent sans papier pour ces raisons. Et donc, s'ils sont privés de papier, vous comprenez tout de suite les difficultés auxquelles ils sont exposés. Notamment santé, école et j'en passe. L'autre point que je voulais souligner, c'est le retrait de leur terre ancestrale par des compagnies forestières. Bon, oui, vous allez me dire que la loi met en place des outils pour la sauvegarde de leur zone sacrée. Est-ce que c'est suffisant, en vrai ? Parce qu'il faut comprendre que la forêt, c'est tout un écosystème. L'activité forestière peut avoir une répercussion sur la faune ou la flore et donc sur nos frères pygmées. Pour finir, retenons ceci. Les pygmées ont accumulé une connaissance de la forêt. Ce qui fait d'eux des spécialistes. Tout comme certaines tribus d'Amazonie, notamment les Achoirs. Cette faculté, couplée au respect que les autres communautés, enfin la crainte il faut le dire, ont à leur égard, fait d'eux des personnes indispensables dans leur pays. Du coup, pour répondre à la question de départ, je dirais que les pygmées sont un monument et un laboratoire vivant, indispensable à l'histoire et au développement du Gabon. En plus, il reste une population intéressante à étudier pour mieux comprendre les migrations des homo sapiens. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, ciao.